... On va vous demander de nous adresser des questions. Si on n'a pas le temps, on est sur le stand B32 et on vous attend là avec mes collègues pour continuer la conversation. Aussi, François, il est vraiment, vraiment gentil. Il est un vrai professionnel. Et je suis sûre que si vous allez le contacter sur LinkedIn, il est très, très probable qu'il va répondre si vous avez des questions précises. Alors, c'est parti, comme disait M. Dubois. On va commencer avec qui est Sulzer. Alors, on va parler après du contexte et des objectifs. On va aussi regarder les étapes de co-création, les résultats, parce que c'est super important. Et on va aussi parler de ce que nous avons appris pendant le parcours de transformation avec des outils digitaux, avec l'intelligence artificielle, pour le bénéfice des utilisateurs de chez Sulzer. Qui est Sulzer ? Je ne sais pas si vous connaissez les noms. Peut-être que vous pouvez me dire si vous connaissez la société Sulzer. Personne ? Ah, merci Stéphane. C'est mon collègue. Alors, il les connaît, évidemment. Alors, Sulzer, c'est un leader mondial, mais ce n'est pas dans un domaine que nous connaissons très bien dans nos vies quotidiennes. C'est un domaine dans l'ingénierie des fluides. C'est un leader mondial qui compte à peu près 14 000 employés. Il compte aussi un chiffre d'affaires de presque 4 milliards d'euros. et ça, ils le font depuis 40 sites de production, 100 pays différents où ils ont des bureaux et 140 centres de services. Alors, ce n'est pas une petite boîte. Ils font un travail très important. Ils sont une société qui a beaucoup évolué, comme toutes les sociétés dans l'industrie. Ça veut dire qu'ils ont eu des changements, des changements de stratégie. Ils ont accueilli des nouveaux sites de production. Ils ont fait des carve-out. Alors, au fur et à l'année, dans les plus de 5 ans qu'on travaille ensemble, dans le contexte des supports utilisateurs et dans le contexte du ServiceNow, on a eu l'opportunité de les accompagner sur tous ces changements. Et on l'a fait en apportant les compétences de mes collègues. Alors, il y a un an et demi à peu près, nous avons dit, c'est quoi le futur ? Alors, on fait le service d'Est pour vous depuis des années. OK, mais c'est quoi le futur ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau aux utilisateurs ? Et très important, comment est-ce qu'on va la faire ? On sait tous que la technologie a beaucoup évolué. Et on a le plus récent, c'est le tchat GPT, le plus, disons, je ne trouve pas le mot, ce n'est pas important, mais le mot du moment, c'est tchat GPT, comme l'intelligence artificielle, il y avait quelques années. Et alors, nous, on s'est embarqués dans un parcours de transformation avec Solzair, connaissant que nous étions déjà en place comme fournisseurs pour le service desk dans cette langue différente, couvrant la communauté globale d'utilisateurs, les 14 000 utilisateurs de Solzair, et qu'on était aussi sur une solution stable, une solution mature. Et c'était aussi un moment très bon pour travailler sur l'innovation, parce qu'on avait beaucoup de confiance à l'interne, beaucoup de confiance des stakeholders de chez Solzair, dans la qualité des services IT. Je ne parle pas de la qualité de Stéphanini, je ne parle pas de la qualité de pilotage de Solzair, mais ils avaient confiance dans le support IT. Et alors, quand nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer les choses, on était dans un endroit un petit peu privilégié de pouvoir commencer à ce point. Nos objectifs, parce qu'on avait des objectifs, on ne va pas faire de l'innovation seulement pour faire de l'innovation, on va faire de l'innovation qui apporte de la valeur. Et alors, la valeur que nous cherchions avec Solzair, en premier, c'était d'améliorer l'expérience utilisateur. On voulait bien sûr le faire dans le contexte de la digitalisation, dans le contexte de l'automatisation. On voulait le faire en mettant en profit l'intelligence artificielle et pourquoi pas optimiser les coûts. Alors, on veut tous payer le coût correct pour les services que nous utilisons. Et aussi, on voulait s'assurer que le modèle de service, il est encore plus flexible. On a un modèle de service qui permet de réagir très vite aux changements qui se passaient dans le cadre de la société de notre client. Et alors, dans ce contexte et avec cet objectif en tête, nous avons commencé un parcours de co-création. Ça nous a pris à peu près 12 mois. Les premiers 4 mois, nous les avons passés dans l'innovation. Ah, vous comprenez. La définition et aussi la conception du projet. Et même si on a passé 4 mois à faire ça, je peux vous dire en toute sincérité, et je suis sûre que François le ferait s'il était là, on n'a pas tout prévu. On n'a pas capté toutes les interconnexions. On n'a pas capté toute la complexité de notre projet. Mais ce qu'on a fait, on a commencé un parcours dans lequel nous avons implémenté des solutions d'intelligence artificielle. Dans ce cas, il s'agit de ServiceNow et de l'agent virtuel, ou virtual agent, comme il l'appelle. On a fait ça en apportant aussi un petit côté promotion. On a utilisé nos services, les services Stefanini de marketing pour s'assurer que la communauté connaît très bien ce qui se passe et qu'on embarque les utilisateurs dans ce parcours de transformation. Et on a mis en place un modèle de contracte modulaire. Ça veut dire qu'on a créé des modules qui permettent aux clients d'accéder ou pas à des services en fonction de ses besoins sur le prochain trimestre. Alors c'est vraiment, vraiment flexible. Ça a apporté beaucoup de valeur parce que dans ce contexte d'aller dans l'inconnu, si vous voulez, nous avons appris dans le parcours de transformation qu'il y avait des services qui ne valaient pas la peine de les maintenir pour les 12 mois ou les prochains 24 mois parce qu'ils n'apportaient pas la valeur sur laquelle on comptait au début. Et il y a eu des services qui ont délivré exactement ce qu'on envisageait et avec lesquels on continue même maintenant. On a continué notre parcours de transformation en rajoutant le chatbot que ServiceNow apporte. Mais on ne l'a pas fait tout simplement. On a dit on va faire un chatbot. On a de nouveau fait appel à nos compétences marketing. Et le chatbot, il a une personnalité, il a une identité visuelle, mais c'est toujours lié au corps de métier de Souser. Alors c'est fluide et vous le voyez sur l'éclat, c'est Hi, I'm Fluid. C'est comme ça qu'ils reçoivent, qu'ils accueillent les utilisateurs quand ils ont besoin de faire appel à ces services. On a rajouté une traduction dynamique. Je ne sais pas si vous avez déjà contemplé ça, mais dans le contexte de ServiceNow et dans le contexte de beaucoup d'autres outils, on peut faire usage de manière intelligente de la traduction automatique pour optimiser pas seulement les coûts, parce que c'est pas seulement... Nous avons commencé avec en tête l'amélioration de l'expérience utilisateur. Et en rajoutant un outil pareil, en faisant appel aux outils qui existent pour ça, on a pu donner accès à beaucoup d'utilisateurs à des services dans leur langue materne. parce que vous avez... Je ne sais pas si vous êtes proche de votre service utilisateur, mais il y a des situations dans lesquelles tu as, je ne sais pas, 200 personnes qui sont en, disons, Malaisie. Et alors, rajouter du 24-7 pour la Malaisie dans la langue locale, dans le Bahasa, c'est un petit peu coûteux. Mais si on peut nous rapprocher des utilisateurs en apportant une solution automatique, ça, ce sera une vraie valeur pour les utilisateurs qui se trouvent là-bas. On a continué à travailler sur la solution. On travaille sur des blocs de trois mois parce qu'on veut être vraiment dans l'agilité et on veut savoir exactement où on va pour focaliser les efforts de nos collaborateurs. Alors, le prochain bloc de travail, c'était sur l'extension des capabilités pour la traduction. Et au moment du quatrième bloc et dernier bloc de travail, nous avons mis en service la prédiction intelligente pour faire l'assignation automatique des tickets. Alors, de nouveau, nous avons apporté des outils qui sont là, dans le marché, de manière intelligente pour réduire le ticket life cycle pour les tickets des utilisateurs. Et je vois que j'ai neuf minutes, alors je vais me cibler sur les résultats. Alors, qu'est-ce que nous avons obtenu ? Parce que, comme je disais, nous et notre client aussi, on est dans une relation de partenariat dans laquelle on veut apporter de l'innovation de manière pragmatique. Ça doit servir aux besoins de business. Alors, ce que nous avons obtenu comme résultat du parcours de transformation, c'était une adaptation rapide, délivrable en fonction des changements qui apparaissaient dans l'environnement de notre client. Nous avons amélioré l'expérience de l'utilisateur. Et ce n'est pas seulement nous, et je parle de nous comme équipe, nous et Sulzer qui le dit, le pilotage de chez Sulzer, mais ce sont les utilisateurs qui le disent. Alors, c'est beaucoup plus important. On a vu une augmentation dans le chat. Alors, avec les campagnes de marketing que nous avons faites, on a réussi à faire une augmentation de plus de 60% des contacts qui passent sur le chat. Et on a aussi apporté une réduction très importante au temps moyen de résolution des tickets. Parce qu'on sait tous que, des fois, les utilisateurs, ils ont des besoins très basiques, je dirais, que le chat, il peut résoudre. Ils ne doivent pas attendre que quelqu'un du service desk reprenne la parole et les aide avec ça. Nous avons optimisé les coûts. Ce n'était pas extraordinaire, mais de toute façon, on a réussi à obtenir presque 15% de réduction. Et nous avons amélioré l'expérience utilisateur. Et ça, c'est le plus important. Et nous avons aussi arrivé à 87% des utilisateurs qui sont desservis en langue locale. Alors, des 14 000 utilisateurs de Sulsar, maintenant, 87% ont le choix soit de nous appeler en anglais, soit de chatter avec nous dans leur propre langue. Et c'était un beau changement pour les utilisateurs. On ne va pas s'arrêter là, mais c'est toujours une question de ROI. Et on va continuer cette année à revoir si ça vaut la peine d'essayer d'augmenter ce taux ou pas. Et on a eu un retour sur l'investissement immédiat. Et immédiat, ça veut dire qu'on a vu du retour de l'investissement dans chacun des 4 groupes de 3 mois dans lesquels on a travaillé, dans les 4 TMO dans lesquels nous avons travaillé. Alors, je pense que c'est pas mal. Si vous me dites que vous avez fait plus, j'aimerais bien apprendre parce que c'est toujours ici le contexte pour apprendre sur ce que les autres peuvent faire mieux que nous. Alors, après avoir passé par tout le parcours, et je vous dis, j'étais super impliquée parce que je venais de reprendre la gestion de ce compte, de ce client, d'un de mes collègues. Et alors, je connaissais pas trop. Et alors, j'ai dit, je dois apprendre. Et comme on avait un projet de transformation à faire, j'ai dit, OK, je dois m'impliquer parce que je veux m'assurer qu'on fait le mieux qu'on peut avec notre client. Et alors, je connais, j'ai vécu ça. Alors, si vous allez commencer un tel parcours, si vous allez vous lancer dans l'inconnu, ce serait bien que vous le faites si vous avez une relation de confiance avec votre partenaire. C'est pas le moment de tester si la relation va ou pas. Parce qu'il y aura beaucoup de situations dans lesquelles vous allez vous retrouver où les choses sont pas comme vous vous l'avez imaginé au début. Et c'est pas à cause d'une... Non, je vais le redire. Dans notre cas, c'était pas à cause d'une manque de prévoyance, d'une manque de, je sais pas, de réfléchissement. C'était tout simplement parce qu'il y avait si beaucoup... Si les points d'interconnexion étaient très nombreux, alors on ne pouvait pas tout prévoir. Aussi, ce serait mieux si vous mettez beaucoup d'efforts dans la définition et dans la conception. C'est nécessaire d'avoir écrit, je dirais, de notre expérience, c'est mieux si tu l'as écrit quelque part. Comme ça, tu peux revenir et peut t'assurer que tu es toujours dans le cadre initial de l'objectif pour le projet. Bien sûr, les objectifs doivent être smart. Je sais pas le traduire en français, mais je pense qu'on sait tout ce que ça veut dire. on doit s'assurer qu'on fait le contrôle de la modification du périmètre. Ça veut dire un bon change management pendant la transformation et aussi après. On doit être conscient que l'adoption des nouvelles technologies, ça se fait pas, disons, automatiquement. Les utilisateurs vont pas sauter dessous, sauf si on a des utilisateurs qui sont early adopters, normalement, et alors ils vont tout essayer. mais normalement, les utilisateurs, et si on se retrouve dans l'industrie, les utilisateurs vont pas se sauter dessous sur toutes les nouvelles technologies. Alors c'est important de leur communiquer les objectifs, quel est leur rôle dans tout le parcours et de s'assurer que nous avons leur collaboration et coopération. Ah, ne pas sous-estimer la complexité. Nous, nous l'avons fait et je parle nous, avec notre client, nous avons sous-estimé la complexité de l'intelligence artificielle, de la prédiction intelligente et tout ça. On doit pas le faire. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Et bien sûr, surveiller les indicateurs opérationnels parce qu'on veut pas faire de la transformation qui va tout gâcher. On veut faire de la transformation qui va apporter de la valeur et qui va aider à nos utilisateurs. Ça marche plus. Merci. Merci. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?